Alors dans cette vidéo nous allons voir les bases de la carte d'estrie. Pour faire en quelque sorte du jonglage des cartes, donc la carte d'estrie, il vous faudra un paquet plutôt neutre avec les cartes qui glissent bien. Un paquet de bicycle standard, rider back ou supreme line fera l'affaire. Il faut juste pas qu'elle soit trop vieux, un peu bombée, etc. et qu'elle glisse beaucoup moins. Une fois que vous êtes équipé vous pouvez commencer la carte d'estrie. Alors je vais vous apprendre à faire cette coupe. Les explications seront divisées en trois parties. La première partie c'est pour faire le début, la deuxième partie c'est pour faire comme ceci, ensuite la troisième partie ceci. Donc c'est parti ! Alors pour la première partie c'est la coupe pivot donc je vous invite à cliquer en haut à droite si vous ne savez pas encore la faire mais je vais quand même les expliquer. On commence, on commence en position de la donne donc ça c'est, on commence en position de la donne et on vient chercher en bidule. Donc ça c'est les deux plus grandes tenues des jeux de cartes donc je vous invite à cliquer en haut à droite si vous ne savez pas comment faire la tenue de la donne et du bidule. Donc on commence en donne, on vient en position du bidule, ensuite on va venir comme ceci, la position du bidule. Avec l'index on va venir couper le jeu donc un quart du jeu environ. Ensuite on va venir récupérer en main gauche et vous avez appris la première étape. Alors au début il faut s'entraîner avec le doigt, et après une fois que vous avez appris à faire ceci, vous pouvez continuer plusieurs fois comme ceci. Alors on restera pour ma gauche, ensuite on refait, on repose, on refait, on repose. Vous pouvez vraiment vous entraîner avec cette coupe. Donc on le fait une fois, ensuite on va passer à la deuxième étape où tout simplement en bidule on va venir faire un début de coupe pivot sauf que là au lieu de prendre comme ceci. Le pouce va venir dans l'angle juste ici, tourner comme ceci et reposer par dessus. Donc je remonte. Donc là aussi cette coupe vous pouvez vous entraîner sans le début bien sûr. Vous pouvez juste la faire comme ceci. Voilà. Je remonte, on lève, le pouce vient dans l'angle, il vient tourner en fait sur l'index. C'est l'axe sur l'index. Voilà. Et on repose par dessus. Entraînez-vous vraiment bien à faire cette coupe pour pouvoir après la maîtriser parfaitement. Comme ceci. Il faut vraiment que le milieu de la coupe soit le plus possible sur l'index. C'est-à-dire comme ceci. Et voilà. Une fois que vous avez fait la coupe pivot, la coupe comme ceci, il ne vous reste plus qu'à faire cette coupe et reposer comme ceci. Alors pour la dernière coupe, comment on fait ? Il nous reste environ la moitié du jeu. Et on commence en coupe pivot encore une fois. Et le pouce de la main gauche va venir dans l'angle en haut pour tourner comme ceci sur le pouce. Et reposer sur le paquet juste ici. On vous remonte, hop, on vient le pouce juste ici, poser et reposer. Une fois qu'on a appris cette coupe, on peut réaliser la coupe. On peut rajouter une petite subtilité, un petit bonus à la fin en fait. Là on a fait la coupe et au lieu de reposer ça comme ceci, on va venir en bidule et là en fait, le majeur va venir se positionner juste ici, la deuxième phalange dans l'angle. L'index va venir se positionner juste dans ce coin là, le pouce juste ici et en fait, vous allez retourner et en retournant, les cartes vont se buter sur l'index pour pouvoir retourner et poser. Je vous montre ce que ça donne. Et voilà. On va vraiment bien vous entraîner sur ces coupes pour après bien maîtriser la gymnastique des doigts et pouvoir faire d'autres coupes encore plus impressionnantes les unes que les autres. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le rond, c'est gratuit. Bienvenue. Sous-titrage FR ?